salut à tous ici adrien d aujourd'hui dimanche 19 novembre 2017 je reviens assez rapidement sur le test que j'avais fait vivaldi firefox je voulais laisser un peu plus de temps à firefox mais ça comment dire ça va pas voilà ça va pas avec firefox et je vais vous montrer les petits trucs qui me dérangent alors il ya des trucs il ya des problèmes qui sont assez curieux et d'autres qui le sont un peu moins alors là je vais vous montrer un premier truc je prends un miroir peu important un miroir assez rapide de calculette linux et regardez bien là je télécharge la première iso cds ok je télécharge ça dans le dossier téléchargement et vous allez voir que ici la vitesse est de 13,6 ms ok je vide ça je fais la même chose avec vivaldi sur le même miroir je télécharge l'image iso et regardez on arrive à 16 et quelques entre 15 et 16 ms par seconde et ça je peux vous dire que j'ai testé avec d'autres sites d'autres choses et je comprends pas pourquoi mais avec vivaldi enfin je vais faire différemment ma phrase avec firefox le téléchargement des fichiers est plus lent et si je prends ça là voilà pour vous montrer qu'avec le même outil qui teste la rapidité voilà donc je recommence ici je reprends cet iso enregistré enregistré voilà hop c'est parti donc voyez ici on est à 16,5 17 mio seconde 1 hop j'annule ok j'ai de la liste donc on est à 16 et là si je fais la même chose avec vivaldi save et bien on va toujours un peu plus au delà vous voyez là on va arriver à 18 bon alors c'est un truc voilà 19 20 c'est le maximum de ma connexion alors j'ai testé avec plusieurs plusieurs sites plusieurs choses et bah voilà ça c'est déjà un truc c'est que sur firefox les téléchargements sont plus lent si on télécharge deux choses simultanément enfin j'ai l'impression que firefox chère pas très bien le téléchargement bon donc ça c'est une limitation que j'ai trouvé c'est pas dramatique en soi mais voilà c'est un problème qui me chiffonne le deuxième problème c'est ici vous voyez quand je sur plusieurs sites donc là je vais me connecter sur virtual transport qui est un jeu de transport à camas sur lequel je joue vous voyez les formulaires là où j'ai où j'ai où j'ai rentré mon truc ou alors c'est con parce que j'ai plus de panneaux de pub là à mettre mais quand on met quand il y a des petites cases à cocher alors si attendez je vais vous faire ça je vais aller sur véhicule je prends ça voilà vous voyez ici les coches elles sont lisibles et ben avec mon thème d'arc vous voyez déjà là bon c'est pas terrible les inputs sont sont noirs bon c'est pas dramatique par contre si on va sur un ici ici oui là on voit pas bien ce qui est coché ce qui ne l'est pas donc là autant si je coche d'accord mais là filtre particules il est coché bon alors on m'avait recommandé et là je vous montre aussi que regardez youtube est super long à s'afficher avec avec firefox alors que youtube avec vivaldi est plus rapide à s'afficher bon je reviendrai sur d'autres choses par rapport à youtube donc sur youtube merde c'est pas cette vidéo on m'avait dit on m'avait dit quoi on m'avait dit à tu devrais essayer une extension alors voilà tu devrais essayer c'était cette extension là pour corriger les termes gtk d'arc donc j'ai ajouté cette extension parfait ici il ya les paramétrages bon j'avoue que je sais pas trop comment ça marche cette extension mais même cette extension installé on voit toujours rien avec les cases à cocher et puis quand on édite une vidéo je vais vous montrer sur celle-là modifier la vidéo voilà là c'est noir sur noir donc là l'extension corrige visiblement ce texte là qui était noir sur noir bon mais vous voyez là il y a des des artefacts qui sont pas qui sont pas terribles et donc même si ça corrige ça ça corrige pas le coup des cases à cocher où là on voit pas que la case est coché ou non donc cette extension bah ouais c'est bien mais elle sert pas à bien grand chose donc je vais la verrez j'avais parlé sur mon site d'une petite astuce alors je vous l'a montré ici mais en fait il ya des effets de bord donc logiciel firefox voilà texte noir sur input noir voilà j'ai trouvé un petit bout de code css qu'on peut mettre vous allez voir je vous montre le truc ici on va dans .mozilla firefox le nom du profil donc VA machin default on crée un dossier chrome on va dans le dossier chrome et on fait un fichier qui s'appelle donc j'ai trouvé ça sur informe fedora user content point css là vous mettez ça en fait c'est de la réécriture css on ferme on relance voilà et donc vous allez voir ici donc super voilà mes ascenseurs là on a changé c'est lisible sauf que là bas les cases à cocher bas vous voyez filtre à particules on voit pas grand chose donc bon finalement l'astuce sur fedora fr pas terrible donc je verse un user voilà donc ça ce sont des petites choses qui m'énervent encore sur firefox alors comme je l'avais dit dans la vidéo l'ensemble des modules complémentaires l'ensemble des modules complémentaires que j'utilisais voilà sont disponibles il n'y a pas de soucis avec la nouvelle version donc je 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 ne critique pas firefox vis-à-vis des extensions et de toute façon même si les extensions posaient problème c'était pas forcément la faute des développeurs de firefox alors que là vraiment ce qui me dérange c'est c'est des choses qui font partie du moteur firefox après bon j'avais retrouvé j'ai installé basic gestures vous voyez vous faites un l avec un clic droit avec la souris ça ferme et bien effectivement bien le l'onglet voilà après bon voilà firefox est rapide mais c'est pas c'est pas aussi rapide que ce que j'attendais et surtout voilà il y a les téléchargements qui qui merde je sais pas pourquoi voilà le téléchargement est long enfin il ya quand même des défauts youtube est vachement long à s'afficher voyez là je clique sur mon favori on pourrait dire oui la vidéo s'enregistre bah oui mais là je vais aller sur linux tricks ou non je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure là je vais aller sur ma vidéo ok voilà je clique sur youtube bon c'est lent mais je trouve ça un peu plus rapide et après quand je lis une vidéo il se met ici en en hd 720p enfin bref ce qu'on veut sur firefox je sais pas pourquoi il se met effectivement en une disposition hd sauf que si je mets en grand et ben le hd 720 automatique est flou là c'est flou là c'est flou là alors que sur mivaldi ce même automatique 720 bon vous allez me dire c'est un peu flou aussi mais sinon c'est pareil je pense bon et non c'est plus ou moins pareil par contre lors de la lecture des vidéos avec firefox je sais pas pourquoi mais ça saccade ça redevient flou honnête et pourtant au même moment avec la même connexion le même pc moi ça marche plus fluide sur vivaldi bon autant sur le pc du boulot voilà sur le pc du boulot qui est sur windows 10 firefox firefox il est rapide il n'y a pas ces problèmes là mais là c'est un peu enfin le firefox 57 sur linux là je le trouve pas optimisé pourtant le pc de la maison ici avec lequel j'enregistre cette vidéo est plus performant que le pc du boulot mais voilà on a l'impression que firefox il n'est pas il n'est pas voilà optimisé sur le truc alors c'est bien firefox ici 57 qui est sorti donc ça c'est les options de compilation activées par calculer très bien j'ai essayé parce que par défaut c'est le binaire qui est récupéré donc j'ai essayé de compiler firefox donc s'il m'a pris une bonne trentaine de minutes alors que d'habitude avant quand je compilais firefox il y en avait pour une trentaine de minutes le bébé a l'air d'être un peu plus lourd j'en ai eu pour une trentaine une bonne trentaine de minutes pour le compiler mais qu'il soit compilé ou non ou que je prenne le binaire les mêmes c'est le même symptôme donc des téléchargements qui vont moins vite des saccades sur des vidéos certains sites qui s'affichent quand même un peu plus long enfin qui s'affichent un peu plus longuement ça voilà firefox ne me satisfait pas ça ne va pas bien avec mon utilisation alors je ne dis pas par l'intermédiaire de sites vidéos que firefox c'est de la merde je dis juste que firefox ne correspond pas à mon utilisation je pense que sur le pc du boulot je vais continuer à utiliser firefox pour voilà parce que ça marche vraiment bien et surtout on a des certificats auto-signés souvent pour se connecter à des imprimantes ou des routeurs et quand vous connectez à un certificat auto-signé alors j'en ai pas là si peut-être 127.0.0.1 non attendez je vais voir si j'ai du du https dans le coin xinibd apache2 start il y en a si je fais un https ici voilà avec firefox là on peut ici ajouter une exception et confirmer l'exception voilà et ce qui fait que quand on est en https on quitte le site voyez encore ce petit raccourci de souris on quitte le site et si on revient voilà l'exception est sauvegardée même si le site n'est pas voilà le certificat il est auto-signé on peut ne plus avoir l'avertissement et ça c'est bien pratique plutôt que de se reconnecter à chaque fois enfin parce que sur Vivaldi quand j'utilise au boulot voyez ici ok on continue vers le site donc à chaque fois qu'on se connecte à une imprimante pour voir un truc faire une config et bien on quitte ça on relance et et au bout d'un certain temps blam il faut revalider il ne valide pas l'exception permanente d'ailleurs si vous avez une extension pour valider de manière permanente qui nous pose la question des certificats auto-signés ça m'intéresse pour Chrome et compagnie mais voilà donc ça c'est un peu mon retour d'expérience au bout de 3-4 jours même si la vidéo date de 1 ou 2 jours au bout de 3-4 jours d'utilisation voilà je me rends compte que Firefox ne correspond pas à mes attentes et ne fonctionne pas comme je le souhaiterais donc ce qu'on va faire et bien c'est pas très compliqué hein on va fermer ça on va désépingler Firefox bien sûr on va le laisser sur l'ordi pour regarder au fil du temps comment ça évolue mais voilà Firefox ne correspond pas à mes attentes ne fonctionne pas correctement comme j'aurais envie donc je vais garder finalement Vivaldi sur mon PC pour poursuivre l'aventure sur le PC du boulot on va garder Firefox et puis par contre si vous avez le nom d'une extension pour des certificats auto-signés si on peut toujours toujours accepter sur certains sites là qui mettent dans une liste de son extension les certificats auto-signés ça m'intéresse grandement voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai expliqué mon choix maintenant c'est pas parce que je préfère Vivaldi à Firefox sur mon PC ici que forcément vous serez d'accord avec moi mais voilà je vous explique mon point de vue et pourquoi je poursuis l'aventure avec Vivaldi voilà et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez tiens ça fait 15 minutes je vous dis à bientôt à bientôt